bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à convertir des unités de longueur pour cela nous nous appuyons sur le tableau de conversion voyons l'exemple que nous allons traiter dans cet exercice on demande de compléter les égalités pour qu'elles soient correctes ainsi dans le premier cas il faut convertir 12,5 décimètres en mètres pour cela procédons par étapes première étape placer la virgule dans l'unité de départ ici décimètres donc quand on dit décimètres ça veut dire à la fin de la colonne décimètres ensuite placer les chiffres 1 à 1 en partant de la virgule donc juste à gauche de la virgule nous avions un 2 suivi juste à gauche de ce 2 d'un 1 juste après la virgule nous avions un 5 que je place ici dans le tableau étape suivante il faut convertir convertir c'est déplacer la virgule dans l'unité demandée ici nous souhaitons convertir en mètres il faut donc déplacer la virgule dans les mètres autrement dit à la fin de la colonne des mètres et je lis ainsi la réponse 12,5 décimètres est égal à 1,25 mètres procédons de la même façon pour l'exemple b première chose à faire placer la virgule dans l'unité de départ ici décamètres donc à la fin de la colonne décamètres plaçant ensuite les chiffres 1 à 1 en partant de la virgule je commence par le 0 juste à gauche de la virgule puis vient le 4 puis le 8 étape suivante convertir c'est à dire déplacer la virgule dans l'unité demandée ici je souhaite convertir en centimètres je place donc de la virgule dans les centimètres c'est à dire à la fin de la colonne centimètres et là je me rends compte qu'il y a une colonne qui n'est pas remplie toute colonne non remplie contient en fait un 0 donc ici je suis obligé de rajouter un 0 pour lire la réponse ce 0 devient inutile donc je le supprime et donc la réponse est 480 0,48 décamètres correspond donc à 480 centimètres procédons de la même façon pour l'exemple numéro 3 première chose à faire placer la virgule dans l'unité de départ ici mètres ensuite placer les chiffres 1 à 1 à partir de la virgule le problème ici c'est que la virgule n'est pas apparente il suffit pour cela de savoir que pour un nombre entier la virgule est en réalité juste après le dernier chiffre et donc ici le premier chiffre à placer c'est donc un 0 puis un deuxième 0 suivi du 5 et du 1 passons à l'étape de conversion c'est à dire encore une fois déplacer la virgule dans l'unité demandée ici on souhaite convertir en kilomètres je place donc la virgule à la fin de la colonne il me reste à lire la réponse en rajoutant ou en supprimant éventuellement des zéros dans notre cas les deux zéros de fin sont devenus inutiles et donc 1500 mètres correspond à 1,5 kilomètres dernier exemple que nous allons traiter sans placer les chiffres dans le tableau de conversion on souhaite ici convertir un nombre exprimé en hectomètre dans l'unité mètres si l'on connaît bien son tableau de conversion on sait que cela revient à décaler la virgule de deux rangs vers la droite on effectue donc ce déplacement et l'on obtient alors 947,1 mètres et donc si vous connaissez bien votre tableau de conversion vous pouvez vous passer de son utilisation et travailler mentalement cette séquence est maintenant terminée merci 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 merci